Voilà de quoi il va être question. Donc c'est une admission Bosch, bien sûr. Voilà. Ça. Ça. Donc je vais tout démonter, je vais changer tous les joints, tout, vraiment tout. Parce qu'elle a du mal à démarrer à chaud. Elle avait du mal à démarrer à chaud, mais quand je vois l'état, elle commence à comprendre un petit peu. Et je vais changer ici le potentiomètre d'air. Enfin, le potentiomètre de position plateau-sonde, là. Enfin, du plateau. Voilà. Donc c'est celui-là. Donc c'est le potentiomètre d'air. Je vais changer ça aussi. Bon, je ne l'ai pas mesuré avant de le démonter, donc je vais le changer quand même pour voir, pour le cas où ça vient de là. Parce que c'est un peu le bordel à faire. Donc tant que je l'ai démonté, autant que j'en profite. Voilà. Après, il va falloir que je contrôle ici le diffuseur d'air, en dessous, là. Voir s'il n'est pas crevé. Voilà. Bon, ben, ça a besoin d'un gros nettoyage, hein, tout ça. Putain, c'est dans un gros détail, hein. Oh, oh. Voilà. Bon. Autrement, elle fonctionne bien. Ça fonctionnait bien, autrement. Mais bon, c'est juste le démarrage à chaud, quoi. Après une longue période sans avoir tourné, elle a commencé à déconner. Donc voilà. Bon. Voilà, l'objet de la prochaine vidéo. Voilà. Et là, j'avais remarqué quelque chose. Voilà, c'était ça que j'avais remarqué. Ça, ça ne force pas rien du tout, là. Il va peut-être falloir que je change les joints du... Ouais, il va falloir que je change les joints des injecteurs pour voir. Peut-être que... Peut-être. Je ne sais pas. Ceux-là aussi, il a des portes injecteurs. On va falloir que je change. Le joint torique qui est en dessous, le distributeur. Bon, le distributeur, je ne le refais pas parce que, bon... Celui-là, il est tout clean, il est tout bon. Donc, voilà. Bon, ben, il y a le nouveau haut. Démonter... Démonter les quatre, là. Pour changer le joint à la base, ici, là. N'est-ce pas ? Bon. Ben, voilà, quoi. Du travail. Du travail, du travail. OK. Bon, ben, voilà. Alors, à la période plus tard pour la suite. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, je vais... Attends, je vais me passer plutôt comme ça parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Je vais démontrer, donc, le distributeur d'essence. Démonter le régulateur électro-hydraulique, ici. Démonter les quatre tuyaux. Debrancher les trois... Enlever les trois vis. Sortir le distributeur. Et puis, après, j'enlèverai le doseur, ici. Voilà. Je vais enlever ça. Et puis, je vous reprends après. Donc, voilà. Juste pour vous montrer ce que j'ai fait, là, déjà. Vous voyez si c'est pas dégueulasse, là. Il y en a de la merde, hein. Putain, il y en a du nettoyage à faire. Bon, finalement, je vais pas guérir le... Je l'ai pas enlevé, hein, l'électro-hydraulique, là. Le régulateur de contre-pression, je vais laisser dessus, là. Bon, maintenant, je vais enlever... Je vais enlever le doseur. Et puis... Et puis, je pourrais commencer à défaire les trois conduits, là. Enfin, les quatre conduits. Voilà. Bon, voilà. Alors, ça, c'est descendu. Bon, ben, il y a de la crasse, hein. Pou, pou, pou. Il y a de la crasse, hein. Là, au fond, il y a de l'humidité. Bon, ben, voilà. Donc, ça, c'est l'effet. Donc, je vais démonter celui-ci. Donc, je vais démonter cette partie-là pour pouvoir enlever le diffuseur d'air, puisqu'il est bon, hein. Le diffuseur d'air, il est bon, mais c'est pour nettoyer l'intérieur, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc, je vais tout démonter pour le nettoyer. Ensuite, ben, je pourrais démonter les conduits. Ici. Voilà, les quatre conduits. Là, il y a du vis à sortir. Et puis, nettoyer tout ça. Tout bien nettoyé. Ouais, ben, c'est crade, hein. Putain. Bon, voilà. Je sortirai l'injecteur de départ à froid aussi pour pouvoir nettoyer les joints. Le tiroir d'air additionnel que je vais sortir aussi. Enfin, bref, je démonque tout pour tout nettoyer. Et puis là, j'essaie de sortir les... Hop, hop, hop. Oh, ben, les joints, les joints, ils font pas très bon effet, quand même, hein. Ouais, bon. Donc, ça, ce sera à faire aussi. Ça, ça doit être bon. Il faudra que je regarde, que je regarde l'autre. Ah, tiens, il est fissuré, là. Oh, il est crevé, ici. Vous voyez, il a crevé, voilà. Oh, il est crevé, oui. Bon, ben, ça a racheté, tiens. Moi, je sais pas comment je vais faire parce que Mercedes est fermée, maintenant, avec le confinement. Merde. Bon, je vais voir. À la limite, pour le début, en attendant que ça ouvre, je pourrais peut-être mettre du scotch dessus, en attendant que je puisse aller acheter tout ça. Bon, les joints, je les ai, donc il n'y a pas de souci. Bon. Il faudra aussi que je change le joint. du papillon des gaz, ici, enfin, du boîtier de papillon. Ça, il faut que je regarde, que je regarde si ça n'a pas crevé, ici. En principe, non, je pense pas. Je regarde s'il n'y a pas des crevaisons au niveau des coudes et tout ça. Si, ici. Ah oui, il a crevé, ici. Attendez, moi. Voilà. Vous le voyez, là ? Voilà. Ici, là. Au bout de mon doigt. On est crevé, ici. Oh, putain. Bon, ben. Bon, c'est sans regret, alors. Bon, ben, voilà. Bon, ben, il y a du taf. Bon, la prochaine étape, ça sera sortir les... Donc, l'injecteur de défer à froid, le tiroir à l'air additionnel, le tuyau qui va à la pompe à eau, ici. Et puis, ensuite, je ferai... Je vais démontrer les trois conduits, après. Le boîtier de papillon de gaz, puis ici. Putain, j'ai du mal à ne suivre en même temps, tiens. Et puis, comme ça, je pourrai tout nettoyer et puis voir si je peux repeindre, si ça se nettoie bien ou s'il faut que je repeigne. Voilà. Et puis, ça, c'est pareil, là-bas. Bon, ben, voilà. Allez, ben, à plus tard. Alors, maintenant, je vais le faire à bouffer parce que ma fille, vous savez, elle a 20 ans, donc, elle a faim. Puis la mécanique, elle met pas trop long. Elles aiment pas trop ça, la mécanique. C'est ça, là. Bon, allez, à plus tard. Alors, tout est démonté. Voilà, je vais tout mettre là sur le bas de la fenêtre. Mais bon, enfin, vous voyez là-bas, sur la fenêtre. Là, voilà. Bon, je vais pas enlever les... Je les ai pas encore enlevés parce que je voulais passer au Karcher avant. Parce qu'après, ça va pas être pratique pour faire tenir. Donc, je vais laver ça au Karcher. Et puis... Bon, et puis voilà. Et puis après, je les enlèverai. Je les enlèverai les conduits après. Voilà. J'ai mon chat qui se repose là. Il est tellement fatigué. Hein, mon chaton ? Hein, qui a fatigué ? Non, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Bon, ben voilà. Bon, allez. Je passe quelque chose au Karcher et je vous reprends après, une fois que c'est nettoyé. Bon, alors voilà. C'est lavé, c'est sec. Mais bon. J'ai pas réussi à voir mieux. Donc, je crois que je vais pouvoir faire une petite peinture. Parce que... Ça fait plein de taches noires dessus. Et bon, ça c'est pas du gras. Ça c'est sûr. Donc, voilà. Bon, ici. Voilà. Ben, c'est quand même crade encore. Mais bon. Je vais le repeindre et puis je verrai bien ce que ça fera. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc ici c'est bon. Alors, je vais démonter ça. Enfin, les... Les tuyaux là. Je vais les démonter et puis je vais... Ben, je vais repeindre et je changerai ces joints là. Par contre, je vais me faire chier pour les enlever ceux-là. Parce que depuis le temps qu'ils sont, ils sont toujours très secs et très durs à enlever. Alors, je les ai noyés dans la flotte. Enfin, au moins celui-là. Je les ai noyés dans la flotte à coups de Karcher. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Bon. Eh bien, je vous reprends que j'aurai démonté les tuyaux là. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça c'est sorti. Voilà. Ici, j'ai réussi à enlever ce joint. Bon, pas facile. Maintenant, j'essaie d'enlever ceux-là. Alors, ceux-là, c'est pareil. Ça, c'est une galère. Ceux-là, enlever. Donc là, je vais... Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que je voie. Si je trempe dans l'eau, si je mets dans l'essence, si je mets... Enfin, voilà. À voir. Il faut que je voie comment je vais faire. Je vais essayer de décoller déjà comme ça pour voir, mais ça m'étonnerait. La spatule, ça ne va pas le faire. Je ne pense pas. Je n'ai jamais réussi à les sortir à la spatule, donc... Mais enfin, on va essayer avec un peu de chance. Allez, à plus tard. Je vous reprends un peu plus tard. Voilà tout ce que j'ai pu enlever à la spatule. Et c'est maintenant que la galère commence parce que pour enlever ce bordel... Et puis, c'est surtout au niveau des goujons que c'est vachement... que c'est vachement dur. Au niveau des goujons, même si je les enlève, ils sont hyper durs ici. C'est normal, ils sont serrés. Donc, voilà. Mais par contre, il n'y avait pas de prise d'air aussi. Ça, c'est sûr. Parce que pour les décoller, bonjour. Ou alors peut-être entre les canalisations et puis le joint. Mais autrement, entre celui-ci et le joint, non, pas possible. Bon. Allez, je continue. Je vais voir. Bon, je vous rappelle que je vous refais signe que j'ai fini. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme. Là, j'en ai trois. Il me reste le quatrième ici à faire. Mais ce qu'il y a, je suis en train d'enlever le goujon, là. Comme j'ai enlevé les autres, d'ailleurs. Un écrou, un contre-écrou, serré à bloc tous les deux ensemble. Et puis, on dévisse. Voilà. Bon. Ça commence à prendre fin. J'enlève ce dernier goujon et puis j'arrête. Demain, je passerai un coup de papier abrasif dessus pour bien nettoyer. puis après, je pourrai commencer à remonter les canalisations ici. Voilà. Moi, ce que je repeigne avant, je ne sais pas. Bon, je verrai de toute façon. Et voilà, voilà. Allez, à demain, alors, pour moi et à tout à l'heure pour vous, alors. Bon, alors, j'ai retiré le diffuseur d'air en dessous le doser. Voilà. Je l'ai nettoyé à l'intérieur, tout. Ça, c'est bon. Voilà. J'ai même fait une petite couche de peinture histoire de le mettre au propre. parce que bon, je n'ai pas pu bien le nettoyer. Bon, alors, vous voyez que j'ai pincé en même temps mais ça, je m'en fous puisque je veux le changer donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, ici, quand vous voulez changer le tournoir additionnel, ce qu'il vous faut, c'est une pointe à tracer. Voilà. Comme ça. Ici, vous tracez la ligne mais sur la mue, pas sur le bordel là. Bon, là, c'est pour le remontage à l'identique. Mais ça ne vous empêchera pas qu'après, il faudra faire un réglage. Il faudra affiner le réglage sur le voltage d'entrée et le voltage de sortie. Voilà. Donc, vous faites un repère sur l'alu. Une fois que c'est fait, vous retirez donc les quatre capuchons puisqu'il y avait les capuchons dessus. Donc, vous les retirez et vous enlevez les quatre vis ici. Je vais vous enlever les quatre vis qui sont ici, là. Voilà. Donc, je vous reprends dès que je l'ai fait. Il faut retirer. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est derrière de votre... du pâteau saffette d'air. Je crois qu'il y a un petit problème ici, là. Ici. Je crois que les pistes... la piste est fusée ici, là. Voilà. Et ici, voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, ben, après, il suffit de remettre un oeuf à la place. Et une fois qu'il sera monté, donc, quand vous aurez remonté le doseur sur la voiture, il faudra le régler. Il faudra affiner le réglage. Là, il sera réglé déjà comme l'était l'ancien. Mais ensuite, il y aura un réglage au niveau... à lui faire dessus au niveau de la prise pour le voltage d'entrée et voltage de sortie. Voilà. Bon, là, va faire. À plus tard pour la suite. Bon, alors, voilà. Bon, vous voyez, moi, je l'ai remis sur mes... sur le marquage que j'ai fait. Bon, je ne l'ai pas mis dessus, dessus pile parce que, bon, avec une pointe à tracer, on ne peut pas le faire juste, juste. Donc, ça, c'est... Là, c'est bon. Bon, quand il faudra que vous réglez... Quand il vous faudra régler le potentiel de l'air, il faudra le régler soit en le montant vers le haut, comme ça, soit en le descendant. Donc, il ne faudra pas trop serrer vos vis de façon à pouvoir faire le réglage quand il le bon. Voilà. Bon, là, pour le moment, et je vais le laisser comme ça, c'est bon. Donc, voilà. Bon, demain, je ne pourrai pas m'occuper de vidéo parce que je ne serai pas là. J'ai un rendez-vous. Donc, voilà. Et, alors là, vous ne tenez pas compte de cette vis ici. Vous n'y touchez pas, cette cibouille. Il faudra la boucher après avec de la pâte. Et une fois que vous aurez réglé, seulement une fois réglé, fini, vous pourrez remettre vos petits caches, là. Ici. Voilà. Donc, cette vis-là, vous n'y touchez pas. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Allez, à plus tard, alors. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le remontage. Donc, bon, alors, je suis embêté parce que là, je n'ai pas pu nettoyer. Il va falloir que je le râle et le monte pour voir si je peux l'éclaircir un peu. Bon, là, je l'ai juste posé comme ça pour le moment. Donc, je vais... Ben, je vais attaquer ça. Je n'ai plus qu'à finir de remonter de deux heures et puis changer les joints. Donc, changer les joints d'injecteur ici sur les quatre et puis changer ce joint ici, mettre un joint neuf pour pouvoir remonter le distributeur d'essence. Voilà. Donc, ben, écoutez, je fais ça et puis je reprends après. Voilà. Alors, pour pouvoir remettre le diffuseur d'air du... Comment dire ? Du doser. Pour pouvoir l'enquiller sur le boîtier de papillon, là, n'hésitez pas de mettre un petit peu d'huile sur le bord. Parce qu'autrement, il ne passera pas. Il est très, très dur à le remettre. Donc, voilà quoi. Bon, comme j'ai besoin de mes deux mètres pour le mettre en place, je coupe et je vous reprends d'ici un petit moment. Alors, vous voyez, normalement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est l'avant. Ici, l'avant qui se met en place et l'arrière qui ne s'y met pas parce qu'il est vraiment inaccessible derrière. Donc, du coup, c'est bien parce que comme ça, il s'est mis en avant. Maintenant, il suffit juste de prendre... Ben, moi, je reprends ma pointe à tracer que j'ai ici et puis je vais le plier dedans ou alors un petit tournevis. Je vais peut-être le faire au petit tournevis mais il faut que j'aille me le chercher parce que je ne l'ai pas sous la main. Donc, voilà. Je vais reprendre dès que je l'ai mis en place. Voilà. Là, il est en place. C'est bien de mettre un petit peu d'huile parce qu'au moins, comme ça, il glisse tout seul et ça va pas mal. Bon, du coup, je préférais prendre un petit tournevis parce que la pointe à tracer est trop dangereux. Il ne faudrait pas la crever parce que si on la crève, c'est fini, ça déconne. Ça déconne de tous les côtés après. Bon, maintenant, je vais mettre le collier en place parce qu'il y a un collier qui vient pour le maintenir. Donc, je mets le collier et puis je vous reprends. Bon, le collier est mis en place. N'est-ce pas ? Alors, vous essayez de mettre la vis du collier accessible pour pouvoir y passer un temps de vis parce que vous vous souvenez que quand il va falloir régler le potentiomètre d'air qui est ici, vous devrez redémonter. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit vous démontez le doser distributeur qui est quand même assez difficile à remettre en place, soit vous démontez carrément le collecteur d'admission. Moi, je pense que je vais opter pour le démontage du collecteur d'admission carrément parce qu'il n'y a qu'un jour à changer et ça, c'est facile à faire. Donc, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Chacun a son choix. Bon, maintenant, je vais remettre les trois écrous de fixation. Il y en a un ici, un là. Je n'arrive pas à me centrer. Et puis, un autre ici. Voilà. Et après, je vais mettre les injecteurs peut-être ou le distributeur, enfin, au choix. Je ne sais pas, je le vois. Bon, je vous reprends après. Bon, allez. Là, je vais monter le micro contacteur de ralenti. Voilà. Donc, on va voir une fois ça. Voilà. Ça, ici. là, il n'y a pas de rondelle. Il n'y a pas de rondelle, parce qu'il y a une bague dans les tons à l'intérieur. Il ne faut pas trop serrer quand même. Ça ne sert à rien. Alors. OK, ça clique. C'est bon. Maintenant, je vais monter les portes injecteurs, ici. Je vais monter les portes injecteurs, là-bas. Alors, on va voir si je peux vous machiner un petit peu. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, ici, voilà les portes injecteurs qu'il me faut. Donc, ici, on va y mettre les joints neufs que j'ai ici. Voilà. Alors, vous faites attention, il ne faut pas les rouler. Tant qu'à faire, autant les laisser bien plat comme ça. Donc, on va l'exister dessus, comme ça. Là, on va prendre... Bon, ça ne fait rien. Je prends un petit couteau, mais ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça. Voilà. Ici, c'est bon. Voilà. Comme ça. Bon, maintenant, pour les enfiler, le mieux, pour que ça rentre plus facilement, un petit peu d'huile. Ah oui ? Oh putain, j'ai mis un peu de trou. Voilà. Un petit peu de moteur pour que ça rentre mieux. Voilà. Comme ça. Et puis après, on les met en place. Voilà. Comme ça. Donc, on essaye de centrer. Bon, après, on peut le tourner, bien sûr. Voilà. Voilà. Un en place. Donc, on va prendre un deuxième. injecteur, On les met sur les encoches. Voilà. Il commence à cahier, là. Il va falloir que je me grouille, là. Alors, on finit avec ce bloc, là. Parce que... Voilà. Alors, ici. Bah, pareil. Un petit coup d'huile. Voilà. Voilà. Comme ça, ici. Il va falloir que ce sont des neufs, hein. Ici. Ah bah, j'en ai un dessus, mais ça, c'est un vieux. Donc, je vais l'enlever. Attention à ne pas casser les griffes, hein. Il y a quatre griffes dessus, il ne faut pas les casser, là. Parce que c'est ce qui permet de maintenir le joint dessus. Voilà. Donc, ça, ici, comme ça. Alors, toujours pareil, hein. C'est un petit coup d'oeil, hein. voilà voilà allez, on va mettre le dernier, ici hop pour l'enfiler, vous ne prenez pas la partie tronchante vous prenez le dos du couteau il faut prendre le dos du couteau pour pour l'enquiller il ne faut pas prendre l'autre voilà bien en place voilà un petit coup d'huile il n'y a pas besoin de la mettre beaucoup ah merde, ça, ça va me gêner donc je vais l'enlever oh merde il est tombé il est tombé là ça, ce petit tube ici c'est une dépression pour la boîte de vitesse automatique voilà donc, comme je ne suis pas en boîte automatique il faut le boucher et pour tout le monde, pareil pour ceux qui ne sont pas en boîte automatique voilà voilà alors ça c'est bon je ne peux pas remonter les injecteurs parce que j'attends les jours je les ai commandés je ne pourrais pas finir la vidéo tant que je ne les aurais pas reçues donc au moins la vidéo de l'admission voilà alors ça s'est remis je mets un petit coup les mains voilà alors, voyons voir il faut que j'aille chercher mon distributeur d'essence je vous l'avais dit mon distributeur d'essence fonctionne parfaitement donc c'est pas la peine que je le refasse donc du coup je vais le remonter comme ça par contre, avant de le remonter vous assurez que que le piston que le piston de commande fonctionne bien donc qu'il ressort bien et tout qu'il ne force pas qu'il n'y ait pas de point dur voilà donc ensuite on va monter le joint de rupture là-dessus ici donc c'est un tout petit joint donc vous le mettez dessus alors voilà ça c'est bon alors ensuite on va venir le poser ici dessus voilà ok là ça c'est bon ok là ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà je sais pas si c'est la value non peut-être celle-ci voilà 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 alors ensuite Bon, on le serre, mais modérément, c'est pas la peine de me forcer, hein. Voilà. 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 OK, bon, tout ça, c'est remonté. Bon, là, vous voyez, ce que j'attends, ce sont ces joints d'injecteur, là. Voilà, ce sont ceux-là que j'attends. Donc, alors, ce qu'on va faire, je vais démonter les injecteurs. Je vais la porter en place. De toute façon, il va falloir que j'aille le contrôle. Tiens, il ne peut pas dessaler celui-là. Ouais, parce que, vous voyez, là, il n'y a aucune force. Il n'y a rien du tout, quoi. Mais c'est pareil. Ils sont foutus, quoi. Donc, ils ne font plus joints, hein. Donc, voilà, celui-là, je vais démonter. Donc, il faut que j'essaie de démonter celui-là. Si j'y arrive. Voilà. Comme ça. Merci. Ici, comme ça. Bon, alors, là, il faut que j'attende les injecteurs. Voilà. Donc, ici, on va remonter les durites. Alors, toujours à la main, hein. Non, on ne s'est jamais raté, hein. À la limite, si ça ne va pas bien, on va le ressortir un petit peu, vous tirer sur le cuillot pour pouvoir les pisser. Parce que si l'olive est bien butté au fond, après, les visses, elles sont difficiles à prendre. Donc, voilà, ça, ici, comme ça, j'ai souvent un peu abîmé. Non, mais c'est rien, c'est le... Voilà. Comme ça. Attends, je suis bon. Oui. Donc, ici, je vais le tirer un petit peu. Je vais ressortir un petit peu le cuillot pour pouvoir le lisser. Je vais le bouger un petit peu pour pouvoir centrer le tout. Voilà. Ici, comme ça. Ah, je n'ai pas remis le truc. Ça ne fait rien. Je ne le mettra pas. Ce n'est pas grave. Je le renleverai s'il faut. Donc, normalement, je peux le passer là. Ah oui, mais je vais m'emmerder parce que je voulais changer. Non, c'est bon. Voilà. Bon, ici, c'est bon. Bon, je ne vais pas les serrer trop fort pour le moment. Ce n'est pas la peine. Voilà. OK, bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça aussi. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, je n'ai plus qu'à attendre les joints pour le... Bon, enfin, c'est facile. De toute façon, hein. Il suffit de changer les joints et les adjecteurs ici sur Internet. On trouve pas mal de liens pour pouvoir... Pour voir comment les changer. Ça, c'est facile. Donc, voilà quoi. Bon. Moi, je vais attendre de les recevoir pour pouvoir mettre en place. Et après, je vais finir. Voilà. Comme ça, ce sera terminé après. Bon, vous voyez, comme je vous disais... Alors, attendez-moi. Je vais vous sortir. Je vais le sortir de là. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ici, comme je vous disais, une fois que c'est sur la voiture, et quand il y a ça en place, le tiroir d'air additionnel, quand il se remplace ici, voilà, parce qu'il vient là, ici, il y a l'injecteur de départ à franc. Alors, attendez-moi. Je vais le mettre en place. Vous allez voir. Vous allez le dessus de comprendre. Voilà. Vous voyez, la place qui vous reste pour régler le potentiel de l'air, là. Et quand c'est sur la voiture, eh bien, la place est vraiment minime, quoi. Il faut pouvoir passer la main ici, entre les deux, pouvoir le régler de là. C'est vachement compliqué. C'est vachement difficile à faire. Surtout pour le resserrage. Pour le réglage, ça se fait encore, mais pour le resserrage, c'est un peu plus difficile. Donc là, pour le resserrage, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Il faut soit démonter la tube dure, soit démonter le 2 heures. Le 2 heures distributeur, ici. Voilà. Bon. Vous allez me dire, je me répète beaucoup, mais bon, il faut que je vous prévienne à l'avance, quoi. Que ce n'est pas facile à faire, ce coin-là. Voilà. Bon. Ben, écoutez. Pour le moment, je vais vous laisser. Je vais attendre mes joints d'injecteur. Je vous montrerai comment les changer. Et puis, voilà. Allez. À très vite. Là, elle est finie. La tubulaire d'admission est terminée. Donc, voilà. J'ai changé les joints, je voulais changer. Donc, c'est bon. Voilà. À plus tard. Je suis toujours dans l'attente de mes joints, ici. De mes joints d'injecteur. Donc, ceux-là, là, que je voudrais changer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez au démontage. Mais au démontage, j'avais ça comme fixation pour le câblage. Pour le faisceau moteur. Donc, du coup, je vais le changer. Et je vais mettre ça à la place. En fait, c'est un passage de fil pour les 2,316. Donc, il vient comme ça. Il vient se mettre à l'huile de place. Ici. Comme ça. Voilà. Comme ça, mes fils sont quand même mieux protégés de la chaleur. De la culasse. Parce que ça passe tout près de la culasse. Et les fils chauffent. Mais ils chauffent très fort. Les plastiques fondent. Et à la fin, les fils à l'intérieur se coupent. Donc, je vais monter ça à la place. Alors, je fais ça. Et je vous montre une fois que c'est fait. Voilà qui est fait. Donc, en fait, ça, c'est un passage de fil pour les 2,316. Bon, moi, c'est une culasse. C'est, comment dire, une tubuleur d'admission de 2,516. Bon, c'est évoin. Mais c'est pareil pour les 2,516. Ce sont les mêmes. Et donc, ça, c'est adaptable sur la culasse. Sur la tubuleur de 2,516. Même si c'est de 2,316, ça s'adapte. Ça s'adapte même très bien. Alors ici, il y a des fils qui vont partir pour le tiroir à l'air additionnel. Pour l'injecteur de départ à froid. Enfin, tout ce qui est électronique. Donc, voilà. Ici, c'est pour la continuité. Donc, il y a des fils qui s'en vont, comment dire, qui s'en vont sur le faisceau électrique moteur. Ici, ici, donc, ça va partir. Ça revient par ici. C'est le faisceau pour la position du, comment dire, du papillon et des gaz et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça repart par ici. Et celui-ci, ici. Celui-ci, c'est la masse. C'est la masse de tous les faisceaux. Donc, voilà. Bon, ben, ça, c'est bon. C'est adapté. C'est bien. C'est impeccable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de couvercle. Bon, moi, je vais essayer d'en faire un avec de la gaine flexible électrique. Je vais voir si je peux le faire. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, il sera toujours mieux protégé, puisque, bon, la tubuleure se monte comme ça. Elle sera comme ça. Donc, déjà, ça sera beaucoup mieux protégé ici, à ce niveau-là. Après, il suffit d'y adapter, donc, les, comment dire, les gaines, voilà. Et puis, il faudra juste le refixer dedans, comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça vient. Bon, moi, si je vais essayer de mettre la couverte, je vais voir si je peux en mettre un. Ça serait pas mal. Et voilà. Bon. Ben, pour la tubuleure, maintenant, j'attends les joints. Donc, je ne sais pas quand, dans la semaine, je pense. Voilà. Pour ça, c'est fini. Maintenant, je vais me mettre à la tubuleure d'échappement. Je vais vous montrer le souci qui se passe avec la tubuleure d'échappement. Je devrais recevoir le forêt aujourd'hui, parce qu'il va falloir que j'agrandisse les trous. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Bon. Allez, ben, à plus tard pour la fin de ça. Voilà. Et je vous tue le jouet. Voilà. Donc, je vous montre quand même ça ici. Donc, ici, ce sont les diorites de dépression. Alors, ça, c'est la diorite de dépression qui s'en va au module d'allumage. Voilà. Avec le coude, là. Voilà. Et celui-ci, ici, c'est l'économètre qui vient se brancher dessus. Voilà. Bon. Donc, ben, voilà, quoi. OK. Bon, ben, à plus tard. Bon, là, je suis Mercedes, c'est fermé, à cause du confinement. Donc, du coup, mes admissions d'air, là, pour mes injecteurs, je vais être obligé de remettre le lieu, que je vais scotcher, puisqu'il y a une petite visée au-dessus. Donc, je vais le scotcher en attendant que Mercedes rouvre, que je puisse commander, donc, cette pièce-là. Voilà. Oh, c'est que du caoutchouc. C'est pas bien grave. Voilà. Bon. Bon. Ben, là, c'est fini. Donc, je n'ai plus qu'à attendre. Bon, ben, voilà. Bon, ben, à plus tard, alors. Bon, ben, c'est nickel. J'ai reçu mes joints. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, alors, on va les changer de suite. Ça, je vais le mettre ici. Donc, pour commencer, on va péter la bague en plastique au-dessus, là, parce qu'elle est dure, et donc, on ne peut pas enlever le joint. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Alors. Est-ce qu'il va sortir ? Je ne pense pas. Bon. Non, peut-être. Non. Bon. Alors, un couteau. Alors, on va prendre le couteau et on va le couper. Je m'y attendais un petit peu parce que j'en ai déjà changé. Et je n'ai pas réussi à les sortir. Un couteau qui coupe comme les genoux de ma grand-mère, là. Voilà. Nickel. Là, il est sorti. Alors, maintenant, on va faire. Un petit peu d'huile. Un petit peu, hein. Pas beaucoup. Voilà. Juste pour que le joint se glisse bien dessus. Voilà. Ensuite, on prend le joint neuf, que voici ici. On fait glisser l'injecteur dedans. Voilà. Merde. Si j'enlève la bague, ça ne va pas le faire. Bon. Si je veux enlever le joint, je remettrai celui-là après. Il faut que je remonte. Voilà. Il y a un peu du rug d'ici. Voilà. Là, il est bon. Il est en place. On voit. Ça, c'est bien. C'est quand même mieux que ce que c'était avant. Bon. Alors, voilà. Déjà, un peu fait. Alors, je peux faire celui-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'autre jour, je disais que je cherchais la plaque que j'avais perdue. Le pare-chaleur qui va au-dessus du support moteur de la voiture. En fait, il n'était pas dessus au démontage, déjà. Donc, je ne risquais pas de le trouver. Donc, un petit peu d'huile. Voilà. Comme ça. J'ai du mal à me centrer par rapport à... Voilà. On prend le joint. On le fait glisser dedans. Parce qu'à l'intérieur du joint, il y a une collerette qui vient se mettre ici, dans la cuvette-là. C'est pour ça qu'il est un peu difficile à glisser. C'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu d'huile pour bien le faire, pour qu'il glisse bien. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ben, écoutez. Je fais le reste. Et je vous refais signe une fois que j'aurai fini ça. Voilà. À tout à l'heure. Bon, ben, voilà. Alors, tous les injecteurs sont faits. Donc, je vais les mettre en place. Mais, c'est quand même mieux que ce que c'était, parce que là, ça force un peu plus, quand même. Donc, finis les prises d'air. Alors, celui-ci, ici. On voit que les joints font bien leur effet. Celui-ci, ici. Voilà. Celui-là, là. Bon, je pense que vous vous souvenez que je vais avoir un tuyau à faire passer ici. Donc, là, je ne vais pas pouvoir remonter les étriers et tout ça pour les maintenir. Donc, je vais faire celui-ci. Oui, c'est ce qu'il y a. Je retourne ici. C'est ça, je l'ai bien. Mais je vais peut-être au garage, ça. Ah, je dois l'avoir au garage, tout ça. Donc, ça, ça vient comme ça, ici. Voilà. Oui, c'est comme ça. C'est plutôt comme ça. Alors, ici, il faut la brousse. Parce que vous voyez, il y a l'empreinte de... Il y a l'empreinte de l'injecteur, ici. Donc, voilà. Comme ça. On colle l'empreinte en place. On fait tourner légèrement. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Comme ça. Bon, puis ici, il y a une bague qui vient en dessous. Il va être ici. Voilà. 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 la bague. Voilà. Ce tube, il est ici en dessous. Voilà. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Le tube, il vient ici en dessous, là. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'étrier de maintien. En fait, c'est celui qui va contenir l'injecteur à l'intérieur. Voilà. Donc, celui-ci. Comme ça, ici. Voilà. On le remet un petit peu par ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez. Voilà. Ensuite, la vis. Que voici ici. Et on va aller visser. Comme ça. Voilà. Donc, on va mettre ça. Voilà. C'est pas la peine de serrer trop fort. Voilà. Ensuite, alors, je mets toujours un tout petit peu d'huile avant de revisser les... Avant de revisser les trucs, là. Parce que, bon, c'est vrai qu'avec le temps, ça a tendance à rouiller un petit peu. Voilà. Alors, ensuite... Voilà. On va revisser, donc, sur l'injecteur. Ici. Comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Il y en a, il y en a, il y en a un petit peu dure, mais ça me fait quand même. Non, mais je n'ai pas la suite de 14. Bon, enfin, bref. Après, il suffit de les bloquer, hein. Enfin, de les serrer, bien, sur les injecteurs. Et puis, voilà. Mais rien de bien compliqué pour la suite. Voilà. Bon, ceux-là, je ne les remets pas, bien sûr. Parce qu'autrement, je serai obligé de le redémonter. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, voilà. Je vais laisser ça comme ça. Et bien, voilà, quoi. Ici, je vais ça remettre. Voilà. C'est durique d'aine, là. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas la remettre, parce que, bon, il me manque un petit peu, encore. Donc, voilà. Alors, ben, ici, c'est bon, hein. Voilà. Alors, ces deux-là viennent comme ça. Ici, voilà. Ça va venir comme ça. Là, il y a un truc qui va venir pour partir au filtre à air. Et puis, ces deux-là vont s'engager ici. Bon, celui-là était fissuré. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je le scotche. On attend notre Mercedes pour pouvoir le remettre en place. Voilà. Bon, ben, ben, quoi. Voilà, voilà. Si, après, j'avais ça remettre. L'alimentation de la gesteure de lait par a froid, ici. Voyez-vous voir. Je peux peut-être le remettre maintenant, d'ailleurs. Voilà. Ah, merde, je n'ai pas remis le truc en... Ah, putain. Bon, ben, je crois que... Je peux attendre, hein. Il faut le remettre. Est-ce que j'ai ça à mettre avant. Donc, il faut que je contrôle, là, avoir bien serré le distributeur avant de le remettre, hein. Parce qu'autrement, si jamais c'est l'anmi, je l'ai dans le bas, bah, hein. Bon, j'arrive. Allez, je mets ça. Donc, là, j'ai le temps de le départ à froid, hein. Alors, ici, je vais mettre un petit peu micro, là. Voilà. Bien. Hop, putain. Est-ce que je vais y aller, le saloir ? Voilà. Alors, ça, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà. Ça, ça va être du 14, normalement. Bon, bien sûr, j'avais remis le truc qui serrait, hein. Voilà. Comme ça. Ça, ça va être du 14, normalement. Voilà. Voilà. Et ici, pareil. C'est pas tellement accessible, hein, donc, ça va tout voir l'alternel. Voilà. Hop. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, là. Moi, je suis désolé, je mets des mains devant. Voilà. Mais bon, vous savez, tout ça, l'alternel, je pense, hein. Voilà. 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 Femme, merci. Ouais, je suis limité avec les culos. Voilà. Donc, vous voyez que, pour le réglage du poids sur ce mètre d'air, voilà, bon, là, c'est fini pour le moment. Donc, je vais vous montrer, pour le réglage du poids sur ce mètre d'air, le peu de place qu'il vous reste pour le faire. Vous allez voir comment c'est commode sur le 2,5-16. 2,5-16 ou 2,3-16, hein. Voyez, regardez. Voilà. Le poids sur ce mètre d'air, il est ici, là. Là, derrière, dans les tuyaux, là. Donc, pour le régler, c'est pas facile, hein. Je vous le dis de suite. Donc, voilà. Bon, ben, là, c'est fini. Donc, je vais arrêter pour le moment. Voilà. Bon, OK. Bon, ben, à plus tard, à la fois, hein. Ben, ça sera, la prochaine, ça sera sur la voiture, ça se passera. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre ça. Et puis, après, ben, j'en aurais fini pour, pour aussi, hein. J'en aurais fini pour celle-ci. Comme ça. Bon, j'ai mis un petit peu de, de scotch, hein. Pour faire durer, en attendant, pour pouvoir le commander chez Mercedes. Voilà. Ça, c'est comme ça. Et voilà. Comme ça, il y a le thé qui vient se mettre ici. Et puis, qui se revoit vers le cache-coup de buteur. C'est le renifleur, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Bon, ben, ah oui. Venu voir, qu'est-ce que je voulais faire, là. Je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Alors, attendez. Je vous reprends dans deux minutes. Bon, voilà. Bon, ben, je suis désolé, hein. J'ai fini de remonter sans prendre de vidéo. J'ai complètement oublié. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Il ne faudra pas oublier de remonter ce petit arrêtoir ici, là. Voilà. Et puis remonter la plaque, ici. En fait, c'est la plaque qui maintient le câble d'accélérateur, ici. Et là, c'est le petit anneau du tuyau d'alimentation en essence, qui fait le coup d'ici. Et puis, qui vient ici. Voilà. Bon, ben, voilà. Là, elle est terminée. Donc, il n'y aura plus qu'à la monter sur le moteur, une fois que ce sera fait. Bon, là, je ne l'ai pas montée parce que, vous savez, j'ai une durite à me faire passer. Une durite, c'est un échangeur d'huile-eau. Enfin, un échangeur de température. C'est pour faire chauffer l'eau plus vite. Voilà. Et qui vient se raccorder, ici. Mais bon, comme je ne peux pas le faire maintenant, voilà. Bon, ben, voilà, c'est terminé pour celle-ci. Donc, rendez-vous quand je la montrerai sur le moteur. Voilà. Allez, à plus tard.